Hello 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 les potos, c'est Coachpao. Dans ta review hebdomadaire, le chapitre 243 de Blue Lock t'a montré la seconde partie du flashback de Ness et Kaiser, et notamment sur leur début ensemble. J'avais dit que c'était Isagi qui avait nommé la frappe de Kaiser le Kaiser Impact, mais c'était une erreur, c'est bien Noël Noa, désolé pour ça. Enfin bref, tu le sais, le truc le plus important c'était le moment complètement ouf où Kaiser s'étrangle pour avoir une vision. Trouver une idée en se faisant mal, tu vois donc ici à quel level de folie Kaiser se situe, mais y a un point du chapitre qui est resté sur toutes les langues de la fanbase cette semaine. C'est quoi la fameuse arme ultime que Kaiser aurait trouvé pour plonger dans le désespoir Isagi ? Donc au lieu de te l'expliquer ici, je t'invite, si c'est pas fait, à aller voir ma vidéo théorie à ce sujet, qui j'espère te donnera des pistes de réflexion. Comme toujours, n'hésite pas à laisser tes théories et tes avis dans les com'. Donc, chapitre 244, c'est sur quoi ? Et bien comme promis, c'est bien sur Paris, le futur adversaire du Bastard, qui est pour moi, et tu le sais si tu me suis depuis longtemps, l'équivalent de la finale de la Neo-Egoïste League. Les deux teams s'affronteront, invaincus, et comme ça, ça créera la hype et le buzz pour la Bullock TV. Mais surtout, ça fera écho à la dernière page du chapitre 240, celle qui pour moi est un foreshadowing des auteurs, te présentant le trio Rin-Isegi Kaiser comme étant la lutte finale pour être numéro 1. Ce même numéro qui fut teasé sur la double page couleur du chapitre 243. Alors, j'aurais cru que les auteurs nous auraient fait un coup de flashback comme avec le Monshine en mode retour à la présentation du Paris Next Gen, mais là non. Ici, on est dans l'aile du bâtiment du Bastard dans la room partagée avec les 4 qui composent finalement le noyau dur de la team Isegi. Isegi, Corona et Iori. Un indice sûrement que les 3 qui sont avec Isegi dans la chambre ne seront pas de ceux qui pourraient le trahir, si c'est de ça dont il s'agit, pour l'arme de Kaiser. Petit aparté déco, mais j'avais pas fait gaffe que Lely avait aussi la forme du blue lock, un pentagone. C'est assez chelou quand tu y penses. Ceci étant dit, Corona balance une grosse info qui clarifie énormément de choses pour la suite, notamment sur la manière dont les primes sont données. Le but serait l'équivalent de 30 à 50 millions de yens, confirmé par Yukimiya qui explique la prime de Isegi. De but, égale 100 millions. Isegi était à 50 millions avec ses deux buts, il passe à 150 millions. Iori raconte que sa passe décisive valait 20 millions et qu'il se jure de faire monter sa prime encore plus en participant de plus en plus dans les actions de but. Ici, possibilité qu'il fasse le égoïste passeur pour Kaiser. Dans le cas où Kaiser et Isegi sont démarqués, Iori pourrait choisir Kaiser, estimant qu'il est plus à même de marquer et ainsi permettre à sa prime comme un bon égoïste de monter. Corona lui aussi a cette vibe égoïste, s'affirmer en parlant qu'il va faire plus pour survivre. Yukimiya quant à lui prévient Isegi qu'il ne faudra plus l'appeler l'épave. Isegi check un iPad et se fixe sur la prime de Rin et de l'écart avec la sienne. Il se dit, et là c'est très important comme annonce, qu'avec un petit but soit 50 millions, ça serait suffisant pour Isegi de passer devant Rin, car Isegi veut avant tout goûter au plaisir d'être numéro 1. Tiens tiens, encore une fois la référence à être numéro 1, qui je te le rappelle, était sur la pièce de puzzle en or marquée en gros sur la double page couleur du chapitre 209, et qui finalement symbolise ce que ce duel à 3 pour l'ultime match va consacrer la place de numéro 1 dans cette dernière page du chapitre 240, qui de Rin, Kaiser ou Isegi sera sacré numéro 1. Laisse ton avis dans les coms. En plus, tu as aussi la référence au début de Blue Lock avec Isegi gravant la montagne des cadavres des 299 autres adversaires lors de la présentation du Blue Lock. On peut d'ailleurs voir que peut-être les auteurs nous laissent penser que Isegi va battre ses adversaires en voyant les numéros des maillots des joueurs vaincus dans le Hamas de Kor. On y voit le 11 pour Nagi au Manshine, le 10 pour Kaiser, le 9 pour Rin, le 14 pour Ryo et le 8 pour Bachira. Ça n'a peut-être pas de lien, mais qui sait ? En tout cas, Yukimiya appelle Isegi à le rejoindre, lui et les autres, car il s'apprête à regarder le match entre Paris et le Barcha. Perso, j'imagine 3-1 pour Paris. Doublé de Rin, un but de Shidou et un but de Bachira. Donne-toi aussi ton prono dans les coms. Dans la salle de visionnage du Bastard, seuls les persos japonais du Blue Lock sont là. Encore une fois, les Allemands des U20 du Bastard ne font pas copain-copain avec nos Blue Lock, chacun dans leur coin. On retrouve Gagamaro et Raichi. Kunigami n'est pas là, sûrement à soulever de la fonte ou faire des squats en salle de musculation. Il se pourrait aussi qu'au même moment du match, Kunigami, isolé dans son coin, regarde en se musclant avec l'apparition de Kaiser, lui proposant de le rejoindre pour se venger de Shidou. Ça serait le bon moment d'introduire cette rencontre entre les deux. En tout cas, tout le groupe Team Isagi est réuni. Et là aussi, pas de Kiyorajin et encore moins de Nehru Taipei. Si, si, tu sais, l'ex U20 japonais qu'on a tous oublié. Je crois que lui aussi a dû oublier qu'il jouait au foot. Tandis que Isagi répète que son nouvel objectif est d'être numéro 1, le match, comme je te l'ai dit, aura comme conséquence le triomphe d'être numéro 1. Pour moi, Isagi va tout rafler et le brassard de capitaine pour, comme il l'a dit face caméra, ramener la coupe à la maison. On a donc la formation de Paris. Rin placé seul en pointe, donc pas de Shidou. Première grosse info, je me rappelle de tous ces comms qui me disaient « Non, non, mais t'inquiète, Rin joue un match et Shidou l'autre. » Sauf que je t'ai dit que Rin, jamais de la vie, connaissant le personnage, reste tout un match sur le banc. Sur les ailes, on a mon chouchou Nanase qui, là aussi, combien me disait que c'était une fraude depuis les tests d'aptitude. Bah le gars, il est là, est titulaire et je rappelle qu'il porte le Hachimaki, le fameux bandeau japonais qui a pour symbolique la soif de la victoire et de la force. On a Debussy. Alors là, tu vas voir que les auteurs t'ont placé des rêves sur des persos qui ont vraiment existé, façon PES de la grande époque en alternant les noms. Pour les plus anciens, tu te souviens de Roberto Larcos pour Roberto Carlos. Ici, Debussy n'a rien à voir avec Debussy. Non, en fait, c'est une rêve à l'artiste compositeur Debussy. Que tu connais, c'est obligé. Au clair de la lune, ça te parle, et bah c'est de lui. Et à mon avis, les auteurs qui sont de jeunes papas doivent redonner ces terres à leurs enfants. Ensuite, on a Charles. Bon, évidemment, il n'y a pas plus français que Charles. Charles de Gaulle, les rois de France, tels que les plus célèbres, Charles IX, Charles X. Et bien sûr, Charlemagne, empereur des Francs. On a un autre blue lock avec Nana Zéérine. C'est Tokimitsu qui, comme depuis la seconde sélection, se collerine comme le sparadrap du capitaine Haddock. Il ne se lâche plus. Ensuite, on a Oana et Pusan au milieu, composé de 4 joueurs. La suite, c'est 3 défenseurs centraux, dont le fameux Chopper, rien à voir avec celui de One Piece, mais sûrement une rêve à Chopin, autre compositeur de musique classique français, avec notamment Nocturne, que tu as dû entendre une fois dans ta vie. Ensuite, Michelin, qui fait bien sûr référence à la famille Michelin, les industriels du pneu. Mais c'est aussi leur ancêtre, Jules Michelin, qui lui aussi fut un peintre dessinateur, un artiste au milieu du XIXe siècle. À coup sûr, pour nos mangaka, c'est de lui dont ils font référence. Puis Guavin, sûrement une rêve à Gauguin, peintre célébrissime, connu pour ses tableaux faits aux îles marquises. Et que dire de Renoir, le gardien lui aussi une rêve à un génie de son temps, le peintre du même nom, mondialement connu pour ses tableaux dits impressionnistes. Alors, plus qu'à voir si ces joueurs méritent leur référence. En tout cas, Isagi se focus sur Rin, il voit que Shidu est sur le banc, la tête plotie dans son survêtement, Otoya et Bachira partent défendre sur Rin en possession du ballon. Rin passe à Nanazé, qui donne à Tokimitsu. Ici, tu as la connexion Blue Lock et après Charles, le 6 de la type française, qui redonne le ballon à Rin. Isagi, au même moment, capte que ce joueur n'est pas un random. Isagi, qui connaît parfaitement Rin, sait qu'il arrive à sa distance de prédilection et fait son shoot mi-distance, brossé et ultra précis. Et là, petite nouveauté, Rin, en fait, ne fait pas ce que croyait Isagi. Il propose un nouveau shoot, plus précis et diabolique. Assez rare pour être souligné, le but est inscrit, non pas en lucarne, mais au ras du sol, très proche du poteau de but, via un rebond. Imparable pour le gardien. Ça fait déjà 1-0 pour Paris, première action, premier but, en quelques passes, genre 5 maximum. Le Barcha n'a même pas touché le ballon, mené dès le coup d'envoi. Les auteurs n'ont aucun respect pour la team espagnole. Donc, but de Rin, et donc pas de triplé pour les fans de Shidu, qui ont été nombreux à revendiquer cette théorie sur ma chaîne. Isagi se dit que Rin est au top, que Gagamaru, avec ses yeux de gardien, se demande comment il a pu shooter comme ça. Bref, Isagi capte que le destructeur, comme montré sur la page couleur du chapitre 243, n'est pas là pour rigoler. Les buts vont s'enchaîner. Et là, autre surprise, Loki appelle au remplacement. Enfin, enfin, un coach utilise cette règle du remplacement illimité sans attendre une blessure ou l'arrivée des coachs. Et là, Shidu rentre à son tour, remplaçant Rin. Donc, alors qu'on a vu que les deux avaient joué ensemble contre le Hubers, Loki a dû changer et a dû s'adapter aux deux qui ne s'aiment pas et propose non pas d'alterner les joueurs pour chaque match, mais pour chaque but. Ce qui veut dire que le but du Mankind, celui de Shigiri, défaite 3-1 contre Paris, a de fortes chances que c'était pendant que Shidu jouait. D'où sa faible prime. Du coup, on a une nouvelle formation. Shidu à la place de Rin. Nanazé, Debussy, out. Dominique, Nouveau Random et Zanzetsu font leur entrée, comme Elie. Au milieu, on retrouve Charles avec Karasu, qui en remplacement de Tokimitsu. Loki met 5 défenseurs. Kuzan, Cucuron, Chopper, Guavin et Mishra. Isagi hallucine car ça bouscule tout le plan de match alors que Paris mène déjà 1-0. Karasu prend les choses en main, vole le ballon à son ancien partenaire, Otoya, qui donne à son élier, Zanzetsu, qui redonne ensuite à Charles, le métronome de l'équipe. Paris semble très organisé façon Ubers, et même Isagi s'en rend compte sans la présence de Rin. Charles envoie le ballon vers Shidu, pense que ça manque de précision, mais Shidu, lui, semble heureux de cette offrande. Une passe longue, brossée, avec beaucoup d'effet, pour décocher un tir spectaculaire, surpuissant et acrobatique à sa manière, et au nez et à la barbe de Ruiz. Évidemment, ça fait mouche, 2-0 pour Paris. Je rappelle que le Barcha n'a pas pu encore faire une seule attaque. Ça fait quoi ? 5 minutes que le match a commencé, et déjà, 2-0 pour Paris. Tu vois l'écart entre les deux équipes, à se demander si Bachira pourra marquer au moins un but. Que ça soit Isagi, Yukimiya, Gagamaru et Raichi, ils hallucinent tous sur le but de Shidu. Donc là, Shidu, sa prime devrait monter entre 55 et 75 millions, en toute logique. Ici, les 4 te laissent des indices sur le style de Paris, de Zeiss, Rin et Shidu, avec leur propre formation et schéma de jeu pour les faire sublimer. Tout sur les attaquants, la signature du coach Loki, attaquant de formation. Raichi se demande comment ils vont faire pour bloquer cette double formation, tandis que Isagi et Iori, eux, membres du MetaVision Club, sont dans leur pensée d'analystes et calculent pas les propos de Raichi. Les deux ne voient qu'un joueur, et ce n'est pas Rin ni Shidu, mais celui qui leur a fait des passes de fou. Gagamaru demande aux MetaVisionneurs ce qu'ils ont vu, Isagi et Iori ont compris que Charles, le numéro 6 de Paris, a la capacité de pouvoir sublimer autant le style de Rin que celui de Shidu. Ce personnage, le nouveau danger pour le Bastard, n'est pas celui qui ressemble à Xavi Simons, vu au chapitre 169, et qui avait été l'objet de théories sur le net. Non, il s'agit de Charles Chevalier, le cœur de la team française. C'est donc sur ce nouveau perso que le chapitre se conclut, mais il semble qu'il ne soit pas un membre de la next-gen. Car sinon, cela aurait été marqué sous son nom, mais il semble être plus comme Aggie du Manshine, un perso important, mais pas un membre de la nouvelle génération. Et pour info, il y aura une pause la semaine prochaine, comme semble indiquer Oshii, un conte hyper sérieux sur Bullock. Qu'est-ce que ce Charles Chevalier à la dent pointue et à la coupe de Beatles pourrait poser comme problème au Bastard ? Est-ce que la team allemande devra elle aussi avoir deux équipes ? Une pour Kaiser et une pour Isagi ? Est-ce là-dessus que les espoirs de jouer pour Kyora Jin, Igarashi et Nehru Taipei sont valables ? La réponse, dans la prochaine vidéo. Blue Lock, et sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs des joueurs des équipes des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panunka et sombrero. Allez, ciao !